Laissez-vous porter par votre imagination et découvrez l'exposition des objets de demain vu par les futurs ingénieurs, architectes et designers de l'école nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires et de l'école des ponts Paris Tech. Un des enjeux principaux de ce séminaire c'est de faire rencontrer les différents métiers donc multiculturel au sens métier architecte, ingénieur et designer et multiculturel maintenant depuis cette année au sens classique du terme dans le sens où il y a des étudiants étrangers qui participent maintenant à ce séminaire. Que ce soit en carton, en bambou ou en plâtre, les projets sont tous plus originaux les uns que les autres. On a cherché à montrer aux étudiants qu'avec des matériaux peu résistants on arrivait à concevoir des structures avec une très grande résistance et puis par ailleurs on a aussi un budget et on va chercher les matériaux que l'on trouve pas cher comme le carton, le plâtre et ainsi de suite. Pour cette cinquième édition, 220 élèves réunis en 48 équipes autour de 12 thèmes se sont initiés pendant une semaine à une première expérience du design technique et de l'innovation. Donc le pont que vous voyez derrière moi fait 5 mètres de portée et peut supporter le poids du passage d'une personne. Donc les enjeux étaient à la fois de demander aux étudiants de calculer un pont qui est un exercice d'ingénieur confirmé, donc c'est un exercice difficile et de se rendre compte que le carton ondulé, même si c'est un matériau qu'on peut qualifier de type ou qu'on utilise essentiellement dans les emballages, c'est aussi un matériau qu'on peut utiliser comme matériau structurel. Pour les prochaines éditions, le séminaire accueillera d'autres écoles d'architecture et compte même s'ouvrir à l'étranger.